Comment faire pour trouver une affaire immobilière rentable quand on habite à Paris ou en région parisienne ? C'est le thème de cette vidéo. C'est une vidéo qui m'a été inspirée par Seb qui réagit sous la dernière vidéo. Une vidéo qui s'appelle l'opportunité à 15% qui était dans l'ouest de la France et qui me demande dans les commentaires s'il y a des pistes pour le département 28 Charente. Et donc en cherchant dans le 28 justement je trouve des biens. Alors je vais vous en montrer 4 pour le coup, 4 pour le prix d'une. En plus dans une gamme de prix allant de 50 000 euros à 180 000 euros je crois. Donc il y en a pour tous les goûts et plusieurs sortes d'appartements. Et puis en regardant en fait davantage sur la carte je me rends compte que les opportunités qu'on va regarder dans cette vidéo elles se trouvent à 1h30 de Paris, en l'occurrence du sud de Paris. Donc selon là où vous êtes vous voyez ça peut être aussi intéressant et ça répond à la question en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes à Paris ? Mais il faut sortir de Paris où les prix sont extrêmement élevés puisque vous avez des gens même des pays étrangers qui veulent venir habiter ou investir à Paris. Donc il faut prendre sa voiture et il faut s'excentrer. Pas sans non plus faire 6 heures de route. Mais voilà vous allez voir des exemples. Donc dans le 28 qu'est-ce qu'on peut trouver ? Déjà première recherche un appartement à 50 000 euros. Vous voyez donc déjà les photos. Alors vous allez voir c'est intéressant. Voilà petit et deux classique. Un produit vraiment qui met à l'aise, qui ne pose pas trop de questions. Et puis il y a un certain cachet dans cet appartement vous voyez. Il y a les poutres apparentes, c'est manifestement un appartement sous les toits. Il y a un parquet qu'on peut aussi mettre en valeur. Enfin ça c'est typiquement quelque chose. Vous faites venir une décoratrice dans un lieu comme ça. Vous créez l'effet coup de coeur et donc vous pouvez le louer plus facilement. Et peut-être plus cher que le loyer en cours. Premier point. Et donc description. Nous sommes à maintenant. Ou 5 minutes de maintenant. Donc c'est une zone potentiellement. C'est un peu comme on va dire une zone rurale. Mais donc intéressez-vous à ces secteurs. Puisque regardez dans le descriptif. Donc Gare SNCF reliant Paris à seulement 50 minutes. Donc quand je parle de 1h30 vous voyez. En moins d'une heure en train vous pouvez trouver des affaires. Qui sont à des budgets raisonnables. 50 000 euros. Et qui offrent une rentabilité intéressante. 27 mètres carrés. Cuisine. Compropriété bénévole. Pas de charge. Il y a déjà un locataire dans ce bien. Rentabilité brute à 8%. Donc vous voyez. Vous pouvez atteindre l'autofinancement. Je suis sûr que c'est loué non meublé. Comme la plupart des biens qui sont déjà loués. Donc vous pouvez augmenter cette rentabilité. En meublant. En décorant. Et passer de 8 à peut-être 10 bruts. A voir ce qu'il est possible de faire. Mais ça c'est déjà quelque chose qui est intéressant. Dès que vous l'achetez. En plus ça rassure un banquier. Puisqu'il y a déjà des loyers qui tombent. Des loyers qui tombent. Et vous pouvez l'optimiser. L'emmener à du 10%. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est si vous qui vous cherchez du 10%. Ça ne se trouve pas sur le marché. Ou très difficilement. Ou c'est qu'il y a un défaut. En revanche si vous trouvez du 7-8%. Et que vous l'améliorez. En étant un peu patient. Pour le monter à 10%. Ça c'est quelque chose de possible. Donc première opportunité. Voilà il faut poser quelques questions. Mais c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Appartement 50 000 euros. 7 ou 8% brut. Deuxième opportunité. Cette fois-ci c'est une maison. Une maison individuelle à Haru. Alors sur la carte. Peut-être que ça ne parle pas beaucoup. D'ailleurs on va regarder où est Haru. Voilà. On va dézoomer la petite annonce sur le bon coin. Et voilà vous voyez que Haru est donc non loin de... Je vais redézoomer. Excusez-moi. Voilà il y a Châteaudun qui est une ville moyenne qui n'est pas loin. Il y a Le Mans qui doit être à peut-être une heure également. Et puis vous avez encore Paris. Vous voyez vous avez une autoroute qui peut à mon avis vous mener à Haru. En peut-être une heure trente environ. Vous voyez. Voilà pour la situation. Alors ici qu'est-ce que c'est ? C'est une maison individuelle. Alors les photos vous voyez elles ne mettent pas vraiment en valeur le bien. Une photo un peu floue et pas très claire. Vous avez des plans. Bon ça c'est déjà pas mal. Et vous avez en fait... Alors ça c'est habile. C'est les transports en commun. Vous voyez qui montrent que Haru n'est pas complètement perdu au milieu de nulle part. Et qu'est-ce que dit l'annonce ? Donc le prix d'achat 69 000 euros pour 90 mètres carrés. Donc là encore vous avez un prix d'achat inférieur à 1000 euros du mètre carré. Donc ça c'est le signe que vous pouvez faire quelque chose d'intéressant au niveau de la rentabilité. C'est une maison mitoyenne. Construction traditionnelle. Donc vous avez un étage avec 3 chambres, une salle d'eau, des combles aménageables donc du potentiel. Un jardin de 163 mètres carrés, une dépendance. Donc ça ça vaut de l'or pour les personnes qui veulent avoir un petit jardin. Petite commune très calme de 4000 habitants. Donc c'est déjà une ville avec de la vie en plein développement également. Donc vous pouvez également le constater avec des constructions en cours, une activité, une supérette, etc. Une gare SNCF à nouveau reliant Chartres à 8 minutes. Voilà, il y a une station SNCF à 8 minutes à pied qui vous emmène à Chartres. Donc vous voyez ça c'est des villes qui sont tout à fait intéressantes. Cette maison est louée. Alors elle était louée 500 euros par mois plus 15 euros de charges. Et elle est vendue aujourd'hui libre à 69 000 euros. Donc si vous investissez dans ce bien, vous vous apportez des frais de notaire, 6 à 7 000 euros. Et vous louez cette maison 500 euros. Cette maison va rembourser le crédit et vos charges et vos taxes. Vous voyez donc ça c'est un bien qui s'autofinance et qui potentiellement prend de la valeur. Puisque le développement est là. Et donc vous ne prenez pas un grand risque. Vous ne pouvez pas ne pas louer une maison avec un jardin et trois chambres. Tellement la demande est forte partout en France. Et y compris proche de Chartres et non loin de Paris. Donc vous voyez une deuxième opportunité. Maison individuelle. Pour un prix inférieur à 69 000 euros. Enfin inférieur à 100 000 euros tout compris. Et encore le loyer qui est indiqué ici à mon avis c'est un loyer non meublé. Mais vous pouvez meubler ce bien et vous aurez de la demande pour une maison avec trois chambres. Puisque à mon avis il y a très peu d'offres de maisons meublées à louer. Donc vous pouvez passer peut-être de 500 à 600. Ça se teste mais là encore vous avez un autofinancement qui est tout à fait possible. Voilà pour cette deuxième opportunité 69 000 euros. Troisième bien que j'ai trouvé intéressant. Alors là c'est une maison déjà un bien un peu plus artistique. Atypique à Dreux 140 000 euros. Alors vous voyez déjà les photos elles interpellent. Puisqu'il y a des colombages. Il y a un certain cachet là encore. En plus c'est meublé avec goût des meubles anciens. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Là aussi des poutres apparentes. Vous voyez c'est blanc lumineux. Ça a été rénové dernièrement. Il y a incontestablement un style et un cachet. Même si ça peut être un peu surchargé. Puisqu'il y a des locataires à l'intérieur. Avec un petit jardinet aussi. Maison à 140 000 euros. Pourquoi elle a retenu mon attention ? Donc elle est vendue par des notaires. Et ce bien est vendu également avec un locataire à l'intérieur à 750 euros par mois. Donc là encore c'est un loyer. Donc avec un locataire qui va jusqu'en... Avec un bail qui dure jusqu'en juin 2023. Et donc c'est un loyer qui est de nature à rembourser une notualité de crédit. Si vous empruntez par exemple sur 20 ans. Et l'autre intérêt qui n'est pas dit avec ce bien. C'est que comme il y a un locataire dedans. Je ne serais pas surpris qu'au départ des locataires. Cette maison vale un prix supérieur à 140 000 euros. Vous voyez puisqu'aujourd'hui vous achetez une maison avec un locataire dedans. Ce qui peut être vu comme une contrainte. Si vous vous cherchez une maison pour y habiter. Ce qui est le cas de la majorité je pense des gens qui cherchent une maison. Puisque le fait d'acheter une maison pour la louer n'est pas très grand public. Donc déjà vous autofinancez dès que vous l'achetez. Et à la revente si vous revendez. Je pense que la maison aura un prix supérieur. Et ça c'est une question que vous pouvez poser à un agent immobilier local ou à l'office notarial. Donc là encore une maison qui est intéressante. Qui peut s'autofinancer. Voilà. Et là encore le bail je suis sûr qu'il est non meublé. Dernier bien. Et là on passe sur un immeuble. Donc comme ça vous avez un échantillon. Vous avez un petit T2. Une maison individuelle. Une maison plus conséquente. Et ce voici un immeuble. Donc vous avez 4 biens dans le 28 à 1h30 en moyenne de Paris. Voire moins. Et très près de Chartres. Cette fois c'est un immeuble de rapport. Qui est à Châteaudin. Une ville d'environ 10 000 habitants. Qui là encore si vous ne vous y intéressez pas. Elle mérite toute votre attention cette ville. Puisqu'elle est tout à fait porteuse et correcte. Immeuble. Donc alors c'est indiqué maison. En fait c'est un immeuble sur la commune de Châteaudin. Heure et Loire. Ensemble immobilier. 3 logements. Donc vous avez 3 logements. Vous avez un F2. 70 mètres carrés. Donc c'est un grand F2. Il faudrait voir la tête des photos. S'il n'y a pas moyen de l'améliorer ou de le transformer en T3. Un F2 qui est déjà loué. 48. Vous voyez vous avez 2 F2 avec une surface très différente. Donc il y a quelque chose à regarder. Un F1 bis également. Donc 2 logements F2. Alors on va essayer de comprendre la petite annonce. Vous avez donc un F2 qui est loué. 450 euros charge incluse. Donc peut-être 400, 420 hors charge. Vous avez un F1 bis qui manifestement est vendu vacant. Et vous avez un autre F2 qui est vacant. Il faut mettre des locataires. Des caves, des dépendances, grenier, une cour. Rentabilité brute possible. 9,85%. Donc ça c'est un chiffrage précis pour le coup. Là l'intérêt c'est de demander à la personne qui a fait cette rentabilité. Qui l'a calculé. Quel loyer prend-elle comme base ? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt ambitieux ? Est-ce que c'est quelque chose de prudent ? Est-ce que c'est en nu ou en meublé ? Là encore je suis quasiment certain qu'en meublant vous pouvez améliorer cette rentabilité. Pourquoi pas passer à 10% ou plus ? Donc sur un immeuble de rapport qui lui coûte à l'achat 170 000 euros. En termes immobilier, on reste sur des montants qui sont acceptables et qui sont même raisonnables. On va dire que vous ne misez pas votre chemise. Et puis un immeuble comme ceci avec 3 lots, vous divisez par 3. Vous diluez votre risque aussi. Ce serait quand même bizarre que les 3 lots ne se louent pas. Donc vous avez aussi cette sécurité qui a été là. Puisque sur un immeuble on peut se dire que c'est risqué. C'est l'inverse. Ça peut être sécurisant que d'avoir plusieurs appartements dans un immeuble. Bien sûr ça mérite une visite, ça mérite de voir s'il n'y a pas d'inconvénients, si c'est bien placé, à combien de distance à pied le bien se situe du centre-ville ou des commodités. Mais en tout cas ça c'est aussi potentiellement une affaire intéressante. Et Châteaudin, je vous dézoome la carte pour mieux vous rendre compte. Là encore vous avez, c'est entre Orléans, Le Mans, Chartres et Tours. Vous voyez donc plus près de Chartres, mais là encore c'est une ville qui est au milieu de 4 villes moyennes. Et à je pense 1h30 de Paris, surtout si vous habitez dans la moitié sud de Paris. Et bien c'est d'autant plus proche et ça mérite clairement un détour. Voilà pour le département 28 avec 4 opportunités. De 50 000 à 170 000 euros. Ils peuvent s'autofinancer voire plus et qu'ils peuvent s'améliorer, s'optimiser. Et c'est ça qu'il faut faire sur les marchés tendus, plutôt que de chercher désespérément pendant des mois et des années un bien qui offre tout de suite du 10% brut ou plus. Voilà la chose également à retenir. Pour conclure, cette vidéo que je fais, je peux la faire avec vous directement en 1 to 1. Donc si vous voulez un coaching d'une heure, vous voyez on se pose, vous et moi sur internet chacun de son côté. On recherche là où vous êtes partout en France, des opportunités autour de chez vous. Et il y en a, vous voyez j'en ai trouvé 4 là en regardant 20 minutes. Donc c'est plus une question d'ouverture et de rechercher des opportunités, plutôt que de chercher un bien peut-être que vous avez en tête mais qui n'existe pas sur le marché. Donc ça on peut le faire. Et si vous cherchez ce genre de biens, mais cette fois-ci en région Rhône-Alpes, donc moi je suis basé sur Lyon. Et donc je recherche ce genre de biens à 1h30 autour de Lyon. Et là si vous souhaitez non plus juste avoir des opportunités pour aller vous-même les visiter mais que je fasse tout pour vous-même, vous pouvez me mandater pour trouver des biens comme ceci. Sauf que là je vais vous prendre des honoraires. Voilà, honoraires qui sont affichés en ligne sur mon site. Et donc c'est plusieurs milliers d'euros qui se cumulent. Et néanmoins le confort, c'est que vous avez une analyse, c'est que c'est moi qui m'y rends, c'est que vous avez du clé en main. Il y a le notaire, les locataires qu'on peut mettre en place, l'abeublement qu'on peut mettre en place aussi. Du clé en main, voilà. Donc deux niveaux de services très différents et avec des prix très différents aussi. Mais si vous qui souhaitez investir et qui n'y arrivaient pas ou qui laissaient filer les mois et les années, c'est l'occasion d'en savoir plus. Je vous invite à aimer cette vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne, il y aura d'autres exemples aussi. Vous aussi dans les commentaires si vous voulez me proposer un département, une zone géographique où vous avez du mal à trouver des affaires, n'hésitez pas à me les proposer comme l'a fait Seb. Et merci à vous au passage. Et puis vous pouvez me contacter également dans les commentaires ou en mettant votre adresse mail dans le lien que vous indiquerai. C'est une liste des 35 questions à poser quand vous qualifiez, quand vous visitez un bien. Et donc en téléchargeant cette liste, vous serez dans ma liste de contacts. Et je vous envoie comme ça aussi des mails en plus de ces vidéos YouTube. A bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir. A bientôt dans les prochaines vidéos.